ok salut tout le monde aujourd'hui dans la vidéo je vais vous montrer vous expliquer la séance d'entraînement que je vais faire aujourd'hui que je considère comme étant une séance très difficile en fait ça va être la séance la plus difficile de ma semaine donc en fait ça consiste en 18 intervalles de 40 secondes que je vais faire sur la pente qu'on voit dernièrement fait que ça va être des 40 secondes qui vont être en montée puis en fait c'est pas un entraînement qui est très long en durée donc ça peut paraître pas si difficile que ça tu sais c'est seulement 12 minutes d'intensité mais l'intensité c'est vraiment à bloc quasi maximale à chaque intervalle fait que c'est ça qui rend cet entraînement là vraiment difficile l'objectif de ce genre d'entraînement là c'est de commencer à introduire de l'intensité en haut du seuil anaérobie et tu sais j'en ai parlé beaucoup dans mes dernières vidéos mais dans le fond la plupart de mes entraînements intensité pour le moment je m'assure de rester en bas du seuil anaérobie pour ne pas créer trop de lactate donc c'est justement c'est généralement des intervalles un peu plus long un petit peu moins intense mais un petit peu plus contrôlé mais aujourd'hui c'est vraiment des entraînements des intervalles en fait que je vais faire à bloc à effort pas mal maximal pour justement passer en haut du seuil anaérobie puis étant donné que les intervalles sont quand même assez courts de seulement 40 secondes il faut vraiment que je fasse un effort maximal pour entrer en haut du seuil anaérobie en fait tu sais j'ai déjà fait cet entraînement là à plusieurs occasions dans les dernières semaines dans les dernières semaines ce que j'ai réalisé c'est que ça peut même prendre même si je vais à un effort à bloc ça peut prendre même 6 à 7 intervalles pour que ma fréquence cardiaque commence à aller en haut du seuil anaérobie donc c'est pour ça que c'est important d'y aller vraiment à bloc dès le premier intervalle fait que c'est ça maintenant il annonce quand même une tempête de neige fait qu'on va se dépêcher pour commencer mon échauffement fait qu'on se voit tantôt c'est pour un entraînement comme aujourd'hui une séance aussi intense que ça c'est vraiment important que je fasse un bon échauffement parce que tu sais je veux pas m'étirer un muscle une fois que les intervalles commencent mais aussi je veux aussi être prêt à me mettre à bloc des premiers intervalles fait que l'échauffement maintenant ça va être 15 minutes très relax ensuite je vais faire un 2 minutes quand même zone 3 mettons le pace demi marathon on va dire dans ce coin là puis là ensuite peut-être quelques accélérations de 10-15 secondes après je vais être prêt à faire l'entraînement puis tu sais même avant ça j'ai fait quelques exercices de mobilité à la maison avant de sortir dehors fait que vraiment important de faire un échauffement complet avant de faire les intervalles là intense comme ça ok donc on va commencer ça deux minutes avant de commencer le gros d'entraînement ok c'est parti fait que deux minutes maintenant un petit jug puis on va commencer les intervalles après fait qu'en skazak était juste un peu en haut de 160 pour la deux minutes fait que c'est parfait en zone 3 l'objectif tantôt maintenant ça va être d'aller en haut de 175 ok quand même une bonne différence en zone 3 l'équipe complète en descente environ une minute ça va être un peu plus. ouais parce que c'est ça? ça va être un peu plus. c'est un peu plus. ça va être un peu plus. c'est un peu plus, c'est très important. C'est parti ! Ok, donc 10 premiers erreurs de faits, là je prends une pause de ma petite jog de 3 minutes, question de me récupérer pour m'assurer que les 8 dernières répétitions soient vraiment un très bon effort. Je ne sais pas trop quoi dire à part le fait que c'est vraiment brutal comme entraînement, mais en quelque sorte j'aime quand même ça, parce que contrairement aux autres entraînements d'intensité que je fais pendant la semaine, là je n'ai pas besoin de contrôler mon effort, il n'y a pas vraiment de gestion. C'est juste à bloc tout le long, tandis que mes autres séances, je suis souvent en train de regarder ma fréquence cardiaque, m'assurer que je ne dépasse pas le seuil, donc là c'est juste à bloc à chaque fois. Mais ouais, c'est vraiment tough, je pense que j'étais à 75-76 de la fin des derniers travaux, donc c'est pas mal parfait, donc on va essayer de garder ça jusqu'à la fin pour les 8 dernières répétitions. Allez, let's go. C'est parti. Allez, let's go. Let's go. Oh. 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 Okay. Oh. 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 Ok. Tiens, les derniers, c'est visualisé, les derniers 200 meufs de chapelle Suzanne. Oh 179 sur celle-là Oh man Assegurtage ça Fait que, vraiment une bonne séance, vraiment difficile mais vraiment bonne même si vous êtes un coureur de route, coureur de piste, même ultra-maritainien, je pense que vous pouvez quand même aller chercher beaucoup de bénéfices à faire cet entraînement-là. C'est un bon entraînement aussi pour pratiquer sa bio-mécanique quand on est fatigué. Parce que les dernières répétitions, je sentais que ma forme, je commençais à, mes bras à aller un peu partout, à être penché un petit peu trop en avant. Fait que c'est vraiment bon comme séance parce qu'à la fin, t'es vraiment forcé à te concentrer pour une bonne mécanique, une bonne forme de course. Puis vu que c'est en montée, ça te force un peu en quelque sorte d'avoir cette bonne bio-mécanique. Fait que, très bon entraînement, on va aller faire un petit retour au câble de 10-15 minutes, puis après ça va être tout pour l'entraînement ce matin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vos entraînements se passent bien. Puis en espérant que la prochaine fois qu'on fasse une vidéo, il n'y aura plus de neige par terre. Parce que je pense que comme pas mal tout le monde au Québec, on commence à être un peu tanné de l'hiver. Fait que c'est ça, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501